Coucou, konnichiwa ! Alors dans cette vidéo je m'adresse aux gens qui ont regardé cette vidéo parce que vous êtes trop gentils et ça m'a donné envie de faire une petite vidéo pour vous dire merci et je profite de cette occasion pour faire une petite vidéo pour vous parler de ce que je fais quand je suis en colère ou quand il y a quelque chose qui m'énerve. Voilà donc tout d'abord merci beaucoup et puis je regrette un peu d'avoir mis les commentaires en fait vous avez été assez nombreux d'avoir arrêté la vidéo pour lire chaque message enfin je veux dire les messages méchants mais pourquoi vous faites ça ? Alors ça m'a rendu triste de voir vous étant triste pour moi donc dans cette vidéo je voudrais dire qu'en fait ça me rend triste de recevoir les commentaires méchants mais pas tant que ça je ne suis pas triste en tout cas pour moi je suis triste pour ces gens, ces gens qui arrivent à laisser les commentaires méchants comme ça facilement. Ça se trouve qu'ils ont une vie difficile ou alors j'espère quand même qu'ils ont une mauvaise journée et juste qu'ils n'avaient pas de bon demeurent. Peut-être qu'ils ont marché sur les cacas ou alors quand ils ont déjeuné c'était la soupe et dedans il y avait les cafards. Ils ont perdu leur portefeuille et leurs partenaires ont quitté parce qu'ils ne supportaient pas leur façon de parler, de communiquer dis donc une grosse journée alors moi j'imagine comme ça parce que vous savez la colère n'est pas le premier sentiment c'est comme une protection en fait. Au japon j'ai entendu que c'est quand même sacré triste donc quand je pense comme ça je ne peux plus me mettre en colère mais triste pour ces gens. Et puis je ne cherche pas les commentaires méchants c'est juste je l'ai ou au hasard et puis c'est vraiment 80% des commentaires sur ma chaîne youtube, enfin même 95, 96, 97% des commentaires sur ma chaîne youtube sont des commentaires super bienveillants donc ne vous inquiétez pas je suis même reconnaissante d'avoir des commentaires méchants parce que grâce à ça j'ai eu plein de commentaires super gentils de votre part. Donc ces gens tristes qui voulaient me blesser ratés. Ohlala rien ne va pas dans leur vie. Vous savez quoi moi je parle de temps en temps de vengeance avec ma mère. Là vous vous dites dans votre tête mais quelle famille Le sujet d'une conversation mère-fille. La vengeance parce que l'autre jour je parlais avec ma mère en disant que les japonais, je trouve que les japonais ont l'esprit de vengeance beaucoup plus que les français c'est mon impression. Souvent les japonais sont très patients mais quand ils sont en colère je vous laisse imaginer. J'espère que je vous ai fait pas peur. Ca va les japonais sont gentils on est gentil mais on ne pardonne pas bref donc avec ma mère on parle parfois de la vengeance etc et ma mère elle essaye toujours de faire la vengeance d'une façon un peu sournois, caché vous savez. Elle, elle veut que cette personne qui a fait mal à elle souffre autant qu'elle ou plus. Heureusement que ma mère ne regarde pas mes vidéos en plus elle ne comprend pas le français. Même si vous croisez ma mère quelque part ne lui dites pas ce que je viens de dire bref ce que je voulais dire c'est pas qu'elle est sournoise non c'est que en fait quand on parle de la vengeance à chaque fois toujours sans exception on finit par se dire que la meilleure vengeance c'est d'être heureuse. Montrer aussi que personne ne peut t'empêcher d'être heureuse. La capacité d'être heureuse c'est la meilleure capacité à avoir dans la vie. Et si vous en êtes pas capable tout seul bah c'est pas grave parce que les amis la famille on est là pour ça. Moi j'ai acquérir cette capacité aussi grâce à vous. Bien sûr moi j'ai beaucoup travaillé dessus toute seule aussi mais vous vous étiez là. Les commentaires et les messages que vous m'avez donné ils ont beaucoup aidé à ils ont beaucoup aidé à former comment je suis, qui je suis aujourd'hui. Le mot que je cherchais c'est mes pensées, ma façon de penser les mots que vous m'avez offert je les offre à mes amis japonais aussi. Parce que j'ai pas mal d'amis japonaises qui se soucient et là je leur donne des mots exactement comme vous m'avez donné. Bah oui les japonais sont copieux vous étiez pas au courant des mots qu'on ne dit pas au japon mais que vous me dites beaucoup j'emprunte un peu à mes amis aussi bon bref. Donc double merci de ma part et aussi de la part de mes amis. Et j'ai eu l'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. D'habitude j'ai mon script là, mais aujourd'hui non vos commentaires sur la dernière vidéo m'a donné vraiment envie de faire une petite vidéo. Donc voilà j'espère que vous allez bien. De mon côté je suis assez occupée, j'ai mon examen ce week-end, j'ai commencé à faire la visite guidée, je prépare les produits, je prépare les vidéos pour sponsors. Heureusement que mes sponsors sont très très gentils je suis souvent stressée de travailler avec une entreprise parce que c'est beaucoup c'est un gros défi. Franchement ils sont très très patient avec moi parce que parfois il y a des problèmes un peu administratifs, le problème de paiement et que moi parfois je comprends pas trop ce qu'ils veulent problème de communication parce que je ne suis pas native en français mais ils me font assez confiance pour que je me sens à l'aise de travailler avec vous et j'en suis vraiment reconnaissante. Voilà voilà j'apprends tous les jours et je suis vraiment je ne peux pas comment remercier parce que aujourd'hui je peux travailler à mon rythme bien sûr qu'il y a beaucoup de choses beaucoup de défis, beaucoup de difficultés mais j'arrive quand même à avancer à mon rythme, apprendre et de vivre en cette façon ça me plaît beaucoup et tout ça c'est parce que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube et vous m'avez trouvé je comprends si les haters sont jaloux de moi parce que je serais jalouse aussi en plus j'ai les meilleurs abonnés bref merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin bon vraiment une vidéo de blablabla rien du japon enfin peut-être un tout petit peu notre esprit de vengeance ça peut-être ça c'est peut-être ma famille j'espère que moi j'ai pas trop hérité cette partie de la famille et vous dites moi honnêtement vous êtes comment ? bon je vous laisse je m'arrête de raconter des bêtises je vais aller travailler maintenant et je vous souhaite une excellente soirée encore merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je remercie infiniment sincèrement pour toujours pour votre soutien et pour mon examen ce week-end ça y est c'est bon je l'aurai merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin je voudrais quand même finir par vous montrer ma petite vie quotidienne à Tokyo ici c'est une sanctuaire que j'ai trouvé en me promenant j'aime beaucoup la mélange d'un petit peu de nature des immenses buildings et une tradition j'ai l'impression qu'ici tout s'accorde d'une certaine façon c'est ce que j'aime beaucoup à Tokyo et l'autre jour je suis allée manger une galette et une crêpe et je passe pas mal de temps pour préparer mon voyage en France est ce que vous avez des recommandations et oui j'ai reçu un simple 2 mes produits avec l'expression japonaise j'ai tellement hâte de vous présenter mon petit bébé et pour finir je travaille beaucoup pour mon examen ce week-end je vous tiendrai au courant de résultats alors la dernière fois j'ai raté et du coup j'ai pas pu vous annoncer parce que j'avais tellement honte et j'ai failli presque détester la langue française mais cette fois non donc c'est déjà bien j'aveux que je suis toujours pas satisfaite de mon niveau toutefois grâce à vous j'ai commencé à voir les choses différemment vous avez été très nombreux à avoir apprécié mon effort pour apprendre le français j'ai commencé à assumer le fait que je suis impafait mais c'est pas fait je suis vraiment reconnaissante de cette pluie de gentillesse que m'a porté au Japon on va bientôt avoir la saison de pluie mais je penserai à vous voilà voilà merci infiniment pour votre gentillesse et passez un très bon week-end matane à la semaine prochaine à bientôt 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 à bientôt